Antoine Léaumant, selon vous, est-ce que la France devrait imiter l'Allemagne et se lancer dans une légalisation pour mieux encadrer cette pratique et lutter contre les trafics puisque ce sont les principaux arguments qui sont avancés ? Oui, moi je suis convaincu que la légalisation c'est un moyen de faire avancer les choses sur le sujet. C'est-à-dire que c'est à la fois une manière de lutter contre les trafics en faisant entrer cette partie-là du trafic dans l'économie légale et du coup de mieux l'encadrer parce que le problème que vous avez dans les trafics c'est que vous avez des produits dont vous ne connaissez pas la teneur. La teneur en THC, la teneur en produits qui sont ajoutés dessus. Donc quand vous avez une légalisation vous avez en même temps un encadrement qui permet de contrôler ça. Et puis surtout, et c'est le principal problème en fait qu'on a dans notre pays, c'est qu'il faut voir désormais la lutte contre le trafic de stupéfiants comme une question de santé publique. C'est ce que vous disiez d'ailleurs, c'est une question de santé publique au même titre que la lutte contre la consommation d'alcool, la lutte contre justement les drogues qui sont dites plus dures encore que le cannabis. Mais même cette distinction elle est un peu fallacieuse parce que quand on dit drogue dure, drogue douze, on a l'impression, et c'est ce que vous disiez aussi, que le cannabis du coup ça serait quelque chose qui ne serait pas dangereux. Ben c'est pas vrai, le cannabis il y a des dangers, ça peut provoquer des schizophrénies par exemple quand c'est consommé tôt, quand c'est consommé en grande quantité. Donc il faut une politique de santé publique et il est plus efficace de faire des politiques de santé publique sur la base de produits qui sont encadrés, qui sont légaux, que sur des produits qui sont illégaux. Parce que l'idée qui est derrière aussi quand on fait des politiques de santé publique c'est Ah tiens, en même temps je vais faire une politique de santé publique sur quelque chose qui est interdit, donc est-ce que je ne vais pas donner envie à des gens d'aller consommer quelque chose ? Voilà, c'est un peu tout ça que permettrait une légalisation du cannabis. Et puis par ailleurs, au bout d'un moment il faut aussi faire le bilan de la situation. Le cannabis c'est interdit et pourtant il y a un Français sur deux qui en a déjà consommé dans sa vie. On va revenir sur les chiffres en France effectivement. Et juste pour terminer là-dessus, mais on engorge les tribunaux, on engorge les prisons, on engorge l'activité de la police. Est-ce que nos policiers, nos tribunaux, on n'a pas autre chose à faire dans les prisons ? Je pense que si. Légaliser c'est finalement envoyer un signal notamment aux jeunes de dire « Fumer du cannabis ce n'est pas si grave finalement puisque c'est légal ». Ah non, ce n'est pas vrai. Et justement ce que ça permet en fait quand on légalise, c'est qu'on change le rapport global de la société à la drogue. Et ce que ça permet de faire justement, c'est que les personnes qui sont en situation de dépendance, d'addiction, vont avoir moins de difficultés à aller voir des médecins que dans une situation où c'est interdit. Parce qu'il faut bien voir les gens qui consomment, ils ont peur d'aller chez le médecin. Il y a le secret médical, normalement tout ça. Mais les gens se disent « Oh là là, mais si je vais chez le médecin, il va peut-être le répéter à la police et peut-être que je vais aller en prison ». Donc vous ne pouvez pas lutter efficacement contre les addictions et contre la consommation. Maintenant il y a plusieurs choses qui ont été dites. Il est vrai qu'il y a une baisse de la consommation de cannabis, mais pas seulement de cannabis, d'alcool, de tabac chez les jeunes. Et bien c'est plutôt une bonne chose. Et de quoi ça vient ? Ça vient à la fois de politique publique, d'information sur le sujet, mais aussi de, a priori, les premières études sur le sujet. C'est très récent, donc c'est difficile d'avoir exactement pourquoi. Mais les premières études, c'est aussi tout le monde des influenceurs qui fait de la pratique du sport, d'avoir un corps sain, etc. qui fait qu'il y a des jeunes qui consomment moins. C'est plutôt une bonne chose. Donc on peut communiquer sans avoir besoin de légaliser, finalement. Oui, mais sauf que l'inverse est inefficace, puisque à l'heure actuelle vous n'avez pas de légalisation du cannabis et pourtant vous avez une personne sur deux qui consomme du cannabis. Mais enfin, il y a aussi une question d'utilisation des moyens. Parce que si vous voulez lutter efficacement contre les trafics, là la politique qui est menée à l'heure actuelle, elle est totalement inefficace. Vous pénalisez le consommateur, donc vous ne faites absolument rien pour traiter la question de la dépendance. Vous allez attaquer ceux qui sont en bas des tours et qui font la vente. Mais vous ne frappez pas le haut du réseau. C'est ça le problème si on veut lutter contre les trafics. Et il faut à la fois avoir les deux politiques. Parce que, pardon, on peut simplement venir là-dessus. Mais il y a la question du modèle. Ce n'est pas la même chose un modèle de libéralisation totale où vous laissez des entreprises faire le cannabis comme ils veulent, comme c'est le cas sur la côte ouest des États-Unis. Et ce n'est pas la même chose le modèle québécois où vous avez une société qui détient le monopole de vente et où, pour le coup, on peut avoir des politiques publiques, y compris, où l'État peut essayer de briser les reins des réseaux en faisant de la vente à des prix qui sont concurrentiels avec les réseaux. Mais il y a deux questions qui sont différentes. Il y a une question de santé publique et il y a une question de sécurité, de sûreté publique. Ce ne sont pas les deux mêmes questions. Le trafic de drogue en France, plutôt que de le légaliser, il faut le contrôler et il faut l'attaquer. C'est ce qu'on fait avec les opérations PlaceNet. C'est ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, met en place. C'est des forces de police qui arrivent massivement sur des opérations très fréquentes. Une dizaine par semaine ont été annoncées par le président de la République. C'est comme ça qu'on lutte contre la drogue. Ce n'est pas finalement en capitulant et en disant, les jeunes, finalement, vu qu'ils en consomment déjà, laissons-leur le faire légalement. Antoine Léomar, vous proposez de capituler ? Non, bien sûr que non. Mais en fait, ça dépend de ce qu'on essaye de faire. Il y a deux questions. Il y a une question de santé publique. La question de santé publique, on la traite par des politiques publiques, justement, contre l'addiction. Et il y a une question de sûreté publique. Et la question de sûreté publique, elle a plusieurs aspects. Il y a effectivement les aspects homicides qui ont lieu dans certains quartiers en particulier. Et il y a le dérangement que provoquent les points de deal. Mais les opérations PlaceNet, c'est des opérations de communication. En fait, on est en train d'utiliser la police pour faire la campagne européenne de la Macronie. Ça ne sert à rien. En tout cas, moi, je trouve que c'est un mauvais usage des forces de police. Là, il y a eu une politique du gouvernement pendant les dernières années qui a consisté à mettre plein de policiers pour faire de ça, comment vous appelez ça, les PlaceNet, plutôt que de mettre de la police dans l'enquête. Et c'est justement ça qu'il faut faire. Il faut développer la police judiciaire pour aller casser les trafics au niveau du haut. Parce que quand vous faites une opération PlaceNet, ce que vous faites, c'est que vous videz un supermarché. Vous videz les gens qui sont en train de vendre dans le supermarché. Mais le supermarché est toujours là. Donc, à partir du moment où le point de deal, il est là, il y a des gens qui remplacent. Et vous savez quoi ? Il y a un certain nombre de cas dans lesquels, quand on vire les gens qui sont les gens du quartier qui tiennent le point de deal, ensuite, il y a d'autres personnes qui remplacent et qui sont encore plus violents et encore plus brutaux. Donc, ça ne fait pas une politique efficace sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce qu'il faut faire, c'est lutter d'abord contre l'export de la drogue. Et ça, ça passe par de la politique internationale et des coopérations internationales. Ensuite, lutter contre l'importation dans notre pays. Et enfin, casser les trafics. Et notamment, casser les trafics en saisissant les aspects financiers sur les trafiquants. Voilà. Voilà.